Pourquoi est-ce que les femmes ont trop de pouvoir sur toi ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question comme ça ? Imaginons que tu vas chez un garagiste ou chez un vendeur de voitures et que tu lui dis, il me faut absolument cette voiture dans cette couleur, c'est exactement ça qu'il me faut, peu importe le prix, c'est celle-là qu'il me faut. Tu ne pourras jamais rien négocier, tu n'auras jamais un prix, même peut-être qu'il va te la faire plus chère, etc. Tandis que si tu vas voir le garagiste et tu lui dis, moi je cherche une voiture, mais une voiture qui me correspond et puis peut-être que j'aimerais bien l'essayer avant quand même, avant de signer, etc. Tu as quand même beaucoup plus de marge de manœuvre. Dans le premier cas, tu n'as aucun pouvoir sur le vendeur de voitures. Dans le deuxième cas, le vendeur de voitures, il vend ses voitures et c'est toi qui décides ce que tu achètes ou pas. Avec les femmes, c'est un petit peu pareil. La plupart des hommes, je vous vois faire, bien que vous venez sur Instagram m'insulter et faire les hypocrites en mode « Non, non, mais nous on sait faire, lui il est des conneries. » La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas vous-même quand vous draguez une fille. Par exemple, vous agissez avec elle pour essayer de donner la bonne réponse. Au lieu de donner votre réponse, vous essayez de dire ce qui va lui plaire ou de dire ce qu'on vous a dit qu'il fallait dire dans telle situation. Vous ne faites pas non plus vraiment ce que vous voulez faire, mais vous faites ce qui va marcher. En tout cas, vous espérez. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on voit sur Tinder où les mecs, ils vont taper profil Tinder déjà fait. Ils mettent le profil parce qu'on leur a dit que ça allait marcher. Ça ne leur correspond pas à une ligne, mais ils le font. Puis après, ils vont sur premier message Tinder et ils envoient. Tu vois, ce n'est pas eux et on leur a dit que ça allait marcher alors que ça dépend sur quel site ils vont. Mais bon, voilà. Parfois, le pire, c'est ceux qui, pour une nana, laissent tomber leurs potes, cassent du sucre sur le dos de leurs potes ou deviennent hypocrites ou cachent leurs vraies opinions pour essayer de dire ce qu'il faut à la fille. Il faut savoir que les femmes sont très intuitives, beaucoup plus que la plupart des hommes et que du coup, elles peuvent sentir quand vous faites semblant, quand vous avez des vulnérabilités que vous essayez de cacher. Typiquement, mettons que tu perds tes cheveux et que pour ne pas assumer de perdre tes cheveux, tu vas faire pousser les cheveux très longs et mettre une mèche dessus où tu vas avoir pris un peu de bidou, mais pour cacher ton bidou, tu vas mettre des vêtements beaucoup trop grands pour toi. Ce genre de choses, les femmes, elles vont quand même s'en apercevoir. Il ne faut pas non plus les prendre pour des imbéciles. Et du coup, tu perds plus de points que si tu avais assumé. Autre chose aussi, c'est les shit-tests. Les femmes, elles vont te shit-test. Elles vont te dire, tu dis ça à toutes les filles, pourquoi je devrais rentrer avec toi ? Quasiment toujours. Mais la plupart d'entre vous, vous perd des pieds, encore une fois, parce que vous essayez de répondre logiquement. Vous essayez de dire, qu'est-ce qu'il faut que je réponde pour avoir l'air d'un mec bien dans cette situation, etc. Alors que c'est un jeu de séduction et que c'est un jeu émotionnel, ce n'est pas un jeu rationnel et ce n'est pas un jeu logique. En gros, la plupart des hommes qui laissent les femmes prendre un énorme pouvoir sur eux dans la vie, ce sont des hommes souvent qui ne font pas assez de rencontres. C'est-à-dire qu'il y a cette fille au travail ou il y a cette caissière que je croise souvent. Et comment je fais pour la voir ? Alors qu'en fait, la maîtrise, l'expérience et tout ça, ça vient quand tu rencontres des filles, on va dire. Mais pour les femmes, c'est pareil. Rencontrer plusieurs mecs, ce n'est pas plus mal. Et que tu apprends à faire, tu apprends ce qui est pour toi dans la vraie vie par rapport à ce qui te fait fantasmer. Tu apprends à te donner le choix entre plusieurs choses pour ne pas être toujours la personne qui supporte des choses que tu ne devrais pas supporter tout simplement parce que tu n'as pas le choix. C'est vraiment un problème. Les hommes qui donnent leur pouvoir aux femmes, c'est souvent et ce n'est pas vraiment que votre faute parce que la société est comme ça. Si tu rentres dans le jeu de la société et que tu te laisses faire et que tu n'es pas un super beau gosse, etc. Tu n'as pas tant le choix que ça parce que tu ne peux pas draguer, c'est balance ton porc. Si tu veux aller sur un site de rencontre, il faut payer. Si tu veux aller en boîte, il y a 80% de mecs et ainsi de suite. Donc, si tu ne sais pas vraiment t'y prendre pour te donner le choix et en plus, si tu ne sais pas t'y prendre pour t'accomplir en tant qu'homme, du coup, ça va être la galère. Ça va être vraiment la galère. Encore plus, si tu t'y prends mal pour trouver une femme qui te correspond, comme j'explique, ceux qui copient des profils Tinder sans y mettre une once de leur âme, du coup, ils attirent des femmes peut-être, mais des femmes, c'est au hasard, quoi. Et du coup, pourquoi ça leur correspondrait à eux ? Parce qu'il y a quand même cette notion d'attirer des gens qui sont quand même pour toi sans vouloir faire le bien-pensant. Mais il y a un moment, sinon, ça va coincer. Donc ça, c'est vraiment des choses à comprendre. Si vous êtes dans votre vie en mode « Je suis le troupeau », d'accord ? « Je vais suivre le troupeau des autres hommes moutons. Je vais tout faire comme eux parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut séduire. Il faut apporter des roses. Il faut l'inviter au restaurant, au cinéma. Et puis, au quatrième rendez-vous, j'essaierai de coucher avec. Il faut dire « Ah non, non, le féminisme, j'adore, j'adore. Regarde, Fabrice Julien, par contre, c'est un gros porc. Mais moi, ne t'inquiète pas, je ne pense pas à ça. » Si vous êtes dans le troupeau, « Demandez-vous si les hommes du troupeau ont l'air épanouis en général. » Je veux dire, tu regardes les gens autour de toi, à mon avis, pas trop. Et puis, tu regardes les statistiques sur le sexe, sur les rencontres, etc. Moi, je passe peut-être pour un gros connard, encore que je n'en suis pas du tout un. Mais par la force des choses, la société fait que si tu es un homme qui rencontre des femmes et qui couche avec, même si tu leur donnes des orgasmes, même si elles t'aiment bien et même si tu ne leur as pas menti, tu passes pour un connard. « Moi, je suis à 400 et quelques. » Et le mec moyen, il est à 10, 20 dans sa vie. Je ne te parle. « Oui, à partir de là, tout est dit, je pense. » Donc, regardez, si vous faites comme les autres, exactement comme les autres, pourquoi une femme, vous choisirez vous ? Qu'est-ce qui est vraiment qui fait que vous êtes vous ? Quelles sont vos spécificités, etc. ? En plus de ça, il faut rencontrer quand même des femmes. Je veux dire, même moi, je prends plein de râteaux. Je te dis que j'ai couché avec 400 femmes, ça fait genre le mec qui sait tout faire. Mais non, je prends plein de râteaux. Mais comme je rencontre beaucoup de femmes, je rencontre plus de femmes et j'ai le choix des femmes que je peux mettre dans mon lit, beaucoup plus que si je ne faisais pas assez de rencontres. Parce que si tu rencontres, je ne sais pas, trois femmes par an, une que tu as présenté ton pote, une au travail et puis une en soirée comme ça par hasard, eh bien, ce n'est pas assez. Je veux dire, trois femmes, moi, je vais leur parler en un soir. Donc, effectivement, je prends plus de râteaux, je brasse plus de femmes qui ne me correspondent pas. Mais au final, j'ai plus de choix dans ma vie que ce que je peux gérer. Tu vois, il n'y a pas de soir où je me dis, tiens, j'ai envie de baiser. Oh là là, personne. Enfin, c'est toujours le choix parce que c'est un style de vie aussi. Ce n'est pas, oh là là, maintenant, il me faut quelqu'un, je vais apprendre la séduction. Non, c'est un style de vie qui fait que quand j'en ai besoin, j'ai tout sous la main aussi. Voilà. Donc, en fait, comme vous ne rencontrez pas assez de femmes, vous vous mettez en quatre pour le peu de femmes qui sont dans votre vie. Et du coup, vous êtes en position de prétendant. Vous êtes en position de demandeur. Et quand vous êtes en position de prétendant, de demandeur, etc., c'est comme avec le vendeur de voiture. Vous n'avez pas du tout, du tout la main. Vous êtes là à essayer de l'impressionner, etc. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas du tout votre faute, d'accord ? Il y a aussi le problème de la société woke qui déconstruit. Aujourd'hui, c'est bien d'être déconstruit. Oui, mais la nature, elle ne se déconstruit pas, en fait. Et c'est là tout le paradoxe, d'ailleurs, des woke qui sont pour le climat, pour la nature, pour machin, mais qui sont pour la déconstruction de l'homme, de la femme, etc. Et la nature vient leur montrer les limites. Chaque fois que tu joues avec la nature, par exemple, les enfants transgenres qui changent de sexe à l'adolescence, parce qu'ils veulent pour beaucoup faire marche arrière après. Parce que quand tu es un homme qui te comporte comme un homme, souvent, tu attires les femmes. D'ailleurs, les féministes le disent elles-mêmes. Dans la chambre à coucher, je veux un mec un peu, j'allais dire macho, mais ce n'est pas le bon terme, mais tu vois, un peu dominant, un peu machin. Mais par contre, je le veux aseptiser, asexuer dehors. Donc, il y a des moments où tu vois que la nature vient en contradiction avec cette idéologie. Et toi, si tu essayes de suivre l'idéologie en te disant je vais être le mec gentleman, machin, machin bidule, en fait, tu fais comme tous les autres mecs. Et en fait, tu suis même une recette qui officiellement marche, mais qui, dans les faits, ne marche pas si bien que ça. Voilà, donc vous devez vraiment changer de paradigme parce que la réalité n'est pas l'idéologie. Regardez un petit peu le genre de mec avec qui les bonnasses, elles, baissent autour de vous. Vous verrez que ce n'est pas souvent... Après, ce n'est pas les mecs qui vont dire « Ouais, mais moi, je ne peux pas, je suis petit, je suis chauve, je suis ci, je suis ça. » Il y a des jolies filles avec des chauves, il y a des jolies filles avec des mecs petits, il y a des jolies filles... » Ce n'est pas ça. Même si, bien sûr, c'est mieux d'être plutôt mignon, mais vraiment, ce n'est pas ça. C'est plus ce que tu dégages en tant qu'homme pour attirer des vraies femmes parce qu'évidemment, si tu commences à viser des femmes qui te disent ouvertement qu'elles sont lesbiennes, ça ne peut pas marcher non plus. Donc, il faut quand même relativiser tout ça pour reprendre ton pouvoir d'homme. Mais ça, ça repasse par le fait de travailler sur toi, de monter ton estime de toi, de prendre un peu plus confiance en toi et de te faire vraiment ton expérience. Pas « Les copains m'ont dit, la télé me dit sur Netflix, la télé, elle te dit qu'il faut prendre des drogues, qu'il faut picoler et que c'est ça être cool. » Mais ce n'est pas ça de la vraie vie. Donc, aussi, arrêter d'être trop impressionné par les femmes, par le sexe, ne pas assumer déjà le sexe. Et aussi, par la beauté, j'allais dire la beauté, alors qu'on soit bien d'accord, une jolie fille, alors elle, ça va, mais ce n'est pas une jolie fille. Une jolie fille, c'est ça. Voilà, une jolie fille, c'est ça. Trop de mecs, ils perdent leurs moyens. Le mec, il est bien, il est normal. Et puis, dans une fille qui est, si tu faisais l'échelle, elle serait moins bien que lui, le mec, il croit qu'il ne la mérite pas. C'est parce que la société donne beaucoup plus de pouvoir. En tout cas, si tu suis le modèle courant, on va dire, tu perds vraiment aussi ton pouvoir. Comme je disais, je me fais vraiment insulter en ce moment sur Insta, mais aujourd'hui, ça me passe un peu au-dessus, mais quand même, j'en dis un mot par des mecs, tu vois qu'ils ne connaissent rien. Ils n'ont même pas regardé ni mes conférences gratuites, ni rien, où tu as toutes les preuves de tout. Donc, ils disent, lui, c'est un mytho, lui, c'est un beauf. Voilà, tu sais, j'ai fait sur Insta une vidéo sur le squirt, une vidéo courte. Tu as des meufs qui n'ont jamais squirté de leur vie, qui viennent dire, c'est dégueulasse, c'est quoi ce gros porc, c'est ridicule, ça ne marche pas comme ça. Tu vois que ces gens ne connaissent rien, aucune expérience, rien du tout, et que c'est pour masquer ça, en fait, qu'ils viennent t'attaquer. Mais moi, ça ne changera pas ma vie, en fait. Moi, quand j'ai un commentaire comme ça, alors, bon, je laisse un peu pisser, et puis de temps en temps, j'y vais, puis je fais bloquer tout le monde. Voilà, parce que, en fait, c'est mon droit, tu vois. Mon Instagram, ce n'est pas censé être un endroit où on m'insulte, surtout quand ce n'est pas légitime, qu'on me traite de mytho alors que ce n'est pas légitime, qu'on me traite de gros porc alors que ce n'est pas légitime, qu'on me traite de macho alors que je suis adorable, avec les femmes, avec les hommes aussi, avec tout le monde. Voilà, ce n'est pas légitime. Pourquoi je laisserais ça ? Bah, bloqué, et après. Le mec, tant mieux si ça lui fait du bien de mettre son venin. Mais moi, je n'ai pas affiché ça publiquement, tu vois. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Je vous ai fait une fiche, une super putain de fiche récap sur l'état d'esprit du séducteur. Donc, vous allez pouvoir télécharger ça gratuitement. Dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé, je vous mets un lien. Cette fiche sur l'état d'esprit du séducteur, normalement, vous allez la lire et il y a tout qui va changer en vous. Vous allez vraiment changer, comme j'ai dit, de paradigme. Ce n'est pas des lois de Dieu, d'accord ? Ce n'est pas le Dieu de la Cyprine qui a dit ça. Mais en tout cas, prenez-en conscience. C'est au maximum comment... C'est un peu le game, la science de la séduction. Mais c'est aussi comment moi, je vois les choses. Et c'est un ensemble de croyances, de règles, d'état d'esprit qui font que quand tu vois le monde autrement, tu n'as pas besoin de technique de séduction, de faire semblant d'eux, de lécher les bottes aux femmes ou de faire semblant d'être un mâle alpha à fond alors que tu es juste toi et que ça suffit. Du coup, tu vas beaucoup plus trouver d'équilibre, de naturel. Mais pour autant, ça va marcher. Donc, prenez bien cette fiche. Vous pouvez aussi prendre ma formation gratuite. Le lien est dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, commentaire, partage. Je dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.